Alors, On a eu du mal est un recueil de cinq nouvelles, cinq nouvelles qui découlent toutes d'une résidence dans deux centres scientifiques, le centre interfacultaire en sciences affectives, le centre interfacultaire en neurosciences de l'université de Genève. Le but de cette résidence était de placer en fait un artiste ou un écrivien en relation avec les recherches menées par toute une équipe de chercheurs pluridisciplinaires, mais essentiellement dans le domaine des neurosciences et des sciences affectives, et en fait d'essayer d'adapter tout ce champ de recherche à la fiction, donc à décrire des situations, décrire des personnages, décrire des aventures, de façon assez peu littérale en fait, plutôt de chercher à créer des situations et des comportements qui refléteraient le sujet de ces recherches. Donc ça va de vacances au Canada, au camping, à une avalanche, à un jogging, à des cris d'oiseaux, à une collection de pommes de pin, on a un peu tout. Je partage en effet ma vie en différentes pratiques artistiques, ce n'est pas si partagé que ça en fait. Je fais des expositions, je fais des livres, mais dans les deux cas, ou les trois cas, ou les quatre cas, puisqu'il m'arrive de multiplier ce genre de propositions, et même les gens en propositions, ça revient toujours à raconter des histoires. Donc après, tout dépend du sujet et de la densité de celui-ci, de la direction qu'il prend. À partir de ce sujet, je finis par me décider en fait, pour une forme ou une autre, que ce soit la nouvelle, que ce soit le roman, que ce soit l'essai, que ce soit une série de sculptures, une série de dessins, une conférence. J'essaie de trouver la forme la plus appropriée pour raconter cette histoire. Mais ça part essentiellement de sujets. Alors en effet, toutes ces nouvelles ont pour point de départ des notions a priori scientifiques, mais qui ont surtout servi à enrichir en fait des situations et des personnages. Donc après, les personnages sont, j'espère, des bons personnages. Ce sont deux enfants qui se trouvent une amitié soudaine au cours d'un été, avec chacun une famille très différente. C'est une personne qui a eu un traumatisme cérébral et qui apprend à vivre avec, ou plutôt à le nier le mieux possible. C'est une autre personne qui se retrouve plongée dans une université d'été et qui essaie de comprendre ce qui se passe et ce qui se passe dans sa vie à ce moment-là. Voilà, c'est vraiment essayer d'enrichir le mieux possible la vie de ces personnages pour faire qu'on soit le plus possible avec eux et plonger avec eux dans leur environnement et dans leur histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada